Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour, merci d'être là. Je peux commencer par me présenter, moi je travaille au CIRAD, c'est un peu l'équivalent de l'INRA mais pour les tropiques, donc j'ai passé toute ma carrière sous les tropiques. D'en gros cinq ans en Afrique de l'Ouest, dix ans au Vietnam, dix ans à Madagascar. J'ai travaillé beaucoup beaucoup sur le riz, c'est comme ça que je suis arrivé aux histoires de Redox. Le riz ça pousse les pieds dans l'eau en asphyxie complète et ça pousse comme du blé. Et la chimie Redox des rizières elle est très très bien connue depuis les années 70. Quand on est passé sur les solvants pluvial, l'essentiel des cultures, je me suis dit mais pourquoi la chimie Redox est aussi important en rizières et en aérobie on n'en parle pas. Et puis c'est comme ça que je suis remonté progressivement différentes choses qu'on va voir et en fait le pH de Redox on en retrouve de partout. Dans la régulation d'un peu tout ce qu'on veut, on aura le temps d'en discuter largement. Mais dans les sols, les micro-organismes, les plantes, les pathogènes, les insectes, il y a des processus de contrôle. C'est une guerre Redox pour maintenir le niveau d'équilibre entre l'hôte et le pathogène ou l'insecte. Donc on va prendre le temps. Ça impacte toute la nutrition des plantes, ces choses-là. Donc je travaille dans une unité de recherche qui s'appelle culture annuelle tropicale. Donc la vigne est une culture qu'on récolte tous les ans. Je ne suis pas censé travailler sur la vigne en fait. Mais c'est la deuxième culture pour moi la plus intéressante à travailler sur ces histoires de Redox. Le riz c'est parce que ça fait le grand écart au niveau des conditions de sol. La vigne c'est parce que ça va impacter jusqu'à la bouteille. Donc du sol jusqu'au bout. Donc on peut, les vinifications, on va voir, il y a plein de processus d'oxydoréduction, d'acidification. Et c'est un moyen, Nicolas qui va arriver, il commence à travailler là-dessus justement, à trouver des niveaux Redox où il voit qu'en dessous de tel niveau, dans la nuit, ça passe en H2S. Donc il faut réoxygéner vite. Donc ça commence à mettre au point les aspects pratiques. On en reste beaucoup sur les aspects théoriques, la compréhension. Et puis le problème, c'était la mesure. On verra ça, ça évolue vite. Moi je me suis mis depuis 2-3 ans sur la vigne, à reprendre un peu. Mais avec ce regard, avec cette lecture Redox, on comprend vite beaucoup de choses. C'est vraiment un regard, un autre éclairage sur les processus. Donc ça permet vite d'intégrer plein de choses. Par exemple, moi, les homicètes. Moi, j'en étais resté à mes cours à Lagroix, Montpellier, il y a 35 ans. Le milieu où c'était un champignon. Et je ne comprenais pas ce qu'il foutait dans ces zones pH Redox. Il n'avait rien à y faire. Ce n'était pas sa zone. Et puis quand on comprend que c'est un homicète, ça va mieux. Il se retrouve plus dans la zone où il devait être. Donc voilà, ça évolue, on progresse et c'est une manière de regarder qui permet de prendre du recul sur un peu tout ce qu'on fait. On travaille pas mal sur les biochars parce qu'on peut en faire ce qu'on veut d'un biochar. En fonction du matériau qu'on prend, des températures de pyrolyse et puis des traitements qu'on peut faire avant, après. Voilà Nicolas. On peut faire des biochars qui vont de pH 2,5 à pH 12 et quelques, qui sont très oxydés ou très réduits, qui ont une grosse capacité à donner ou accepter des électrons, donc un gros tampon Redox. Donc les biochars, on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire des biochars très paramagnétiques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à travailler autour du paramagnétisme. Donc ça, si ça vous intéresse, j'ai amené de quoi mesurer comme il faut le paramagnétisme de vos sols. Avec deux fréquences qui vous permettent de dire si c'est hérité de la roche-mer ou si c'est biogénique, donc fait par les micro-organismes. Donc si vous voulez amener, il y a besoin d'un flacon comme ça et on peut faire des mesures. En gros, avec ça, on fait la mesure et ça prend 10 secondes. Donc si demain vous voulez en apporter, on pourra passer ça. Et puis ça, c'est tranquille, ça ne dépend pas de l'humidité. Vous pouvez stocker vos échantillons pendant trois mois, le faire sécher, pas sécher. C'est stable ça. C'est une mesure qui est facile à faire et qui est stable. C'est facile avec cet appareil parce que ça évite pas mal de problèmes de pollution électromagnétique. Mais donc, on a pu s'équiper, donc autant en profiter. Très bien. Donc avec Eric, on est très complémentaires en fait parce que moi, j'ai beaucoup de théories, beaucoup le cadre conceptuel, comment ça marche, comment ça fonctionne, les interactions. C'est basé sur la littérature scientifique. Il y en a dans l'ordinateur. Là, il y a dix mille publics qui convergent toutes pour dire ce que je vais vous raconter. Eric a un petit décalage, enfin quelques lacunes au niveau terrior. Enfin, c'est de la chimie, c'est tout bête. C'est qu'il a un décalage dans la mesure parce que les appareils qu'on nous vend ont un décalage. Mais tout le raisonnement est bon. Donc voilà, c'est juste décalé de 200 millivolts. Mais tout le reste, c'est super intéressant. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc il y a le côté pratique et je remets le cadre. En général, voilà, il y a toujours des gens qui ont soit fait la formation d'Eric, soit qui n'ont pas faite. Et ceux qui l'ont déjà faite leur disent que ça leur éclaire bien, ils comprennent mieux, ils vont pouvoir mieux appliquer. Et ceux qui ne l'ont pas faite, en général, disent qu'il faut que j'aille la faire. Voilà. Donc on est complémentaires, il n'y a pas de souci. Il faut juste, voilà, il y a un décalage de 210 millivolts par rapport aux mesures qu'il fait. Il met le zéro, pas au zéro de la chimie Redox, mais c'est, voilà, c'est pas dur à corriger. Pierre-Yves Petiot, ce qui est beaucoup sur pH Redox, ça va falloir jusqu'au bout de la démarche par rapport à la vie électronique de Vincent ? Voilà. Alors la conductivité électrique, on a encore du mal, mais on sait qu'elle est en jeu derrière. C'est pour ça qu'on développe des scanners qui permettent de mesurer les trois en même temps. On va faire pH Redox parce qu'il y a beaucoup de choses dans la littérature. On va voir qu'il y a des cibles, mais en fait, il faudrait faire un truc en trois dimensions avec la conductivité électrique. Les hypothèses que je fais, c'est qu'en plus de la conductivité, il y a la susceptibilité magnétique. Enfin, la perméabilité magnétique qui est derrière. Donc c'est, on pourra aller plus loin si on a le temps à la fin, sur des hypothèses de travail là-dessus. Mais ce qu'on va voir en fait, c'est que la chimie, la biologie, la physique, c'est tout lié en fait. Donc on a eu une période de chimie en agriculture. La physique, c'était un peu la structure et ces choses-là. Et puis maintenant, ça tourne beaucoup à tout biologie. Et en fait, c'est la physique qui régule tout ça, qui est au-dessus, qui régule la chimie. La chimie régule pas mal la biologie, mais la biologie a eu deux milliards d'années pour adapter et modifier les conditions physiques et chimiques pour se les rendre favorables. Donc en fait, on se mord la queue tout le temps, c'est le fait de la poule. Mais la biologie est fondamentale pour refaire de la structure physique qui modifie les conditions chimiques. Et la biologie modifie directement aussi les conditions chimiques pour les adapter à ces conditions les plus favorables. Donc il y en a qui préfèrent rentrer par la biologie, d'autres par la chimie, d'autres par la physique. Tout est lié, on prend l'entrée. Enfin, le mieux, c'est de prendre toutes les entrées en même temps pour remonter le plus vite possible. Voilà, donc on va démarrer. Je vais peut-être mettre les lunettes, sinon je ne vois pas grand-chose. Ça, on en a parlé. Voilà, donc j'aime bien cette phrase. C'est Einstein qui disait, la théorie, c'est quand on sait tout, rien fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais qu'on ne sait pas pourquoi on a... Ici, on a réuni les deux. Et la fin de la phrase, c'est ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Donc on va essayer d'éviter ça et de faire au contraire, de s'éclaircir les idées. Et donc, Einstein, c'est quand même la base. La formation, je n'ai pas envie de venir pour vous en mettre pendant deux jours à la figure. Il faut échanger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des retours, de parler, d'échanger, de ne pas décrocher les gens au départ, parce que la chimie Redox, ils ont tout fait pour compliquer, donc je vais tout faire pour essayer de la simplifier. Mais à la base, ils ont bien... Ils ont fait des nœuds dans tous les sens. Ils sont mis à plusieurs prix Nobel sur un siècle et demi, mais ça fait des jolis nœuds. Et donc, on va essayer de rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples que possible. Parce que si on fait des raccourcis, après, ça devient faux. Donc, voilà. Ça va être une histoire d'équilibre avant tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous dit, « Il faut supprimer ça absolument » ou « Il faut mettre ça absolument », ce n'est pas dans tous les cas. C'est une histoire d'équilibre. Je ne suis pas en train de faire du cabrel, mais c'est ça. Et pour pouvoir faire cet équilibre, il faut pouvoir mesurer. Il faut savoir où on en est. Donc, la difficulté, elle était là. Je peux mettre le passé parce que, voilà, avec ce genre de choses, on est en train de rendre la mesure très facile. Voilà. Dans quelques secondes. Et c'est en train d'être calibré sur la vigne. C'est calibré comme il faut pour le VAR. Et quand on le passe sur d'autres régions, ça dérive de 5-10%. Et bien, Nicolas, d'ailleurs, on va lancer des campagnes dans différentes zones en France pour améliorer la prédiction plus globalement. Mais déjà là, on est à 10% d'erreur quand on change de zone. Donc, c'est par rapport à l'électrochimie où il faut des plombes pour avoir une mesure et qui est très compliquée. On fait un bon en avance qui nous permet de mesurer et donc de piloter et de comprendre ce qu'on fait. On n'est plus à deviner, à faire des hypothèses. On va pouvoir faire les mesures et les enchaîner et donc comprendre ce qu'on fait. Et du coup, combiner des leviers parce que ce n'est pas un truc qui va tout résoudre. Il faut combiner des leviers. Il y a des fois, il va falloir plutôt oxyder parce qu'il faut aider la plante à flinguer et ce qu'il emmerde. Il y a des fois, il faut... En général, on va essayer de maintenir plutôt réduit. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on réduit, quand est-ce qu'on oxyde. Et globalement, il y a des grosses différences sur des produits fermentés. Il y a des énormes écarts. Si on mesure des purins d'ortie, on trouve d'un peu de tout et en particulier en fonction de comment ça a été conservé. souvent, ils ont été faits 8-9 mois avant. Il y a tous ces aspects-là. C'est très vite, très variable. Un ensilage maïs qui est normalement fait pour réduire, ça peut partir en vrille et monter à 800 millivolts en hyperoxydation. Alors, c'est beaucoup des bactéries autour du fer, du manganèse qui vont faire ce genre de choses. mais si on ne mesure pas, on n'avait pas de cartes, on ne savait pas mesurer, on avait du mal à aller au bon endroit. Le bon sens, on ne peut pas noter derrière ça, par exemple, l'odeur de l'ensilage, elle ne va pas changer en fonction de... On va pouvoir retrouver des choses comme ça. Si, de toute façon, un purin qui est parti en alcalin, on n'a pas besoin d'appareil, on sait. Mais après, derrière, il y a le côté capacité tampon qui est important, de voir comment ça évolue, comment ça va être stable. Il y a des jus de raisin qu'on achète sur le marché, on ouvre la bouteille, on mesure, on est relativement bas en redox, une heure et demie après, on est monté parce qu'il n'y a pas de capacité tampon. C'est bas, mais dès qu'il y a un peu d'oxygène qui arrive dedans, ça remonte. C'est comme pour le pH, une capacité tampon. On va voir aussi que ce n'est pas un niveau moyen qui est important, c'est qu'il y ait des gradients. Il faut un niveau moyen équilibré, mais surtout, il faut qu'il y ait des gradients. Si on est tout au même niveau, c'est des histoires d'échange d'énergie. Donc si on est tout au même niveau, il n'y a pas d'échange d'énergie possible, il n'y a pas de travail possible, le métabolisme ne fonctionne pas. Donc si vous faites un milieu parfaitement équilibré, tout homogène à pH 6,8, redox 400 millivolts, ce qu'on dit, c'est la moyenne idéale, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va mettre pas mal de physique dedans. Et puis ce que je disais, c'est que c'est un autre prix Nobel qui a dit ça, qui a dit aussi, il y a un petit courant électrique entretenu par le soleil, on va voir qu'il n'y a pas mieux. C'est lui qui a la découverte de la vitamine C et des flavonoïdes. En fait, ce que je vais vous dire là, c'est tout pris dans la littérature scientifique. C'est tout écrit, sauf qu'il y en a plein sur le pH, il y en a plein sur le redox, sur le redox, sur les conditions, les espèces réactives à l'oxygène, il y en a des dizaines de milliers en physiologie, mais les deux ensemble, il n'y en a pas. Et en fait, tout est ensemble. Parce qu'en particulier, une plante pour réguler le pH, enfin une plante, une cellule, un animal, nous, pour réguler le pH, on fait tourner des pompes à protons qui consomment de l'ATP, donc qui consomment des électrons. Donc quand le pH se déséquilibre, on fait tourner des pompes qui nous oxydent. Et donc si vous lisez que le pH au début, ça ne bouge pas, il y a des capacités justement, on rééquilibre. Donc il y a toute une période où ça ne bouge pas, on se dit bon, c'est bon, c'est stable. Et en fait, pendant ce temps, on est en train de s'oxyder. Et on ouvre la porte à pas mal de choses. Voilà. Pour équilibrer, on met des prix Nobel et on met des Shadok, parce que les Shadok, ils sont bien au point sur la chimie redox aussi. Et donc voilà, je vais dire des choses super intelligentes et il y a des fois, je ne comprendrai pas tout ce que je dis. Je sais surtout qu'on a plein, plein de choses à découvrir et que là, ça nous donne un regard qui va nous permettre de comprendre mieux les choses. Mais qu'on est très loin d'avoir tout compris. Et plus on fait des mesures, plus on affine le truc, plus on se dit tiens, ça c'est surprenant, je ne l'aurais pas vu comme ça et que ça fait avancer le modèle. On réintègre d'autres aspects qu'on n'avait pas pris en compte. Et en biodynamie en particulier, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Enfin, on ne sait pas comment ça marche scientifiquement. On peut faire des hypothèses avec de la physique, quantique en particulier, des choses comme ça. Ce qui devient vraiment intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos de Lionel Ranjar qui tourne un peu là en ce moment. Donc Lionel Ranjar, c'est l'INRA de Dijon, c'est lui qui a coordonné l'atlas des bactéries du sol en France. Et ils regardent l'activité biologique avec la diversité, l'activité globale. Mais ils regardent aussi les interactions entre groupes de micro-organismes. Et ils ont publié des choses. Là, entre une forêt, il y a un gros tas, plein de micro-organismes, plein d'interactions. de la prairie, c'est un peu moins d'interactions, mais ça reste très global. Et puis des grandes cultures, ça commence à se séparer en deux paquets avec assez peu d'interactions. La diversité ne change pas tant que ça, c'est surtout le nombre d'interactions positives, négatives entre les groupes de micro-organismes. Et puis la vigne, il y a deux paquets qui se séparent comme ça avec très peu de communication. Moi, l'hypothèse que je fais derrière, c'est qu'en fait, on est sur des sols, très compactés, souvent. Et donc, dès qu'il pleut, ça s'engorge, ça devient en anaérobie. C'est des bactéries anaérobies strictes, donc sans oxygène, qui se développent. C'est des opportunistes, ce n'est pas forcément bon pour la plante. Et dès que ça s'assèche, pouf, c'est des choses bien plus oxydées qui opportunistes, qui se développent, des champignons, certaines bactéries. Et donc, les deux groupes ne sont pas en même temps. Donc forcément, ils n'ont pas beaucoup d'interactions. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'en biodynamie, de mémoire, le nombre d'interactions qu'il y avait en conventionnel, alors après, il y a du conventionnel avec des couverts, enfin, c'est une gamme, ce n'est pas boum boum, ce n'est pas noir ou blanc, c'est une gamme, mais globalement, sur le nombre d'interactions, en conventionnel, il y avait 1400 interactions, en moyenne. En bio, il y en avait 1900, et en biodynamie, il y en avait 35 000. Des différences qu'ils n'ont jamais vues, on ne sait pas vraiment les expliquer comment ça marche, mais il y a des vraies différences. Et sur la structure du sol, on retrouve la même chose. Pascal Boisvin, en Suisse, dit qu'on a la même chose sur la structure des sols. Donc en biodynamie, il y a un vrai effet sur le fonctionnement, ce serait intéressant justement de regarder en redote, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas l'expliquer, qu'on n'a pas les processus exacts comment ça marche, qu'il n'y a pas de différence. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça, ceux qui l'ont vu connaissent, mais en gros, ce que je dis, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, donc en gros, voilà sur quelle place est garée la voiture. Ceux qui connaissent déjà, ils se têtent, mais les autres, ils réfléchissent. Ça gratte la tête, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, les enfants de 6, 8 ans, ils y arrivent directement, ils ne sont pas latéralisés. En fait, c'est qu'on ne regarde pas comme il faut, il suffit de changer de regard. Ça devient évident. Donc pour moi, le redox, c'est ça. On va passer de l'autre côté, on va regarder autrement et ça va nous expliquer plein de choses. Je ne vais pas ramener tout au redox, je vais tout regarder sous un angle redox et on retrouve pas mal de choses. On peut le voir aussi comme ça. Si on regarde tout le temps un cylindre sous cet angle-là, on dit que c'est un rectangle. Et puis, on va dire que c'est le pH, c'est ce qui a été fait jusqu'aux années 2000, en gros, en physiologie en particulier. Et puis, si on le regarde par au-dessus, on va dire que c'est un rond. Et donc, les gens sont convaincus que c'est carré, les autres, ils sont convaincus que c'est rond, ils n'arrivent pas à s'entendre, mais les deux ont raison. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le pH et le redox. Il faut les mettre ensemble. Si on ne les met pas ensemble, ce n'est pas que le redox. Si on remplace le pH par le redox, on ne va pas mieux comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est les interactions entre les deux. On va voir, c'est la notion de PE plus pH qui nous ramène à ça. Voilà, donc, on va essayer de simplifier les choses. Il ne faut pas que ça devienne faux. Les gens aiment bien les choses simples, même si c'est faux. Donc, si ça nous emmène dans le précipice, il ne faut peut-être pas déconner. On va essayer de simplifier le chemin qui monte là, mais on va essayer de ne pas se gourer et de mieux comprendre où on va. Voilà, on va essayer de faire ça. Voilà, et voilà, c'est encore les shaddocks qui reviendront souvent. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Eh bien, c'est la chimie redox, ils ont fait ça. Voilà, donc, le moment difficile de la journée, je vais essayer en cinq minutes de vous remonter toute l'histoire des erreurs qui ont été faites en chimie redox qui nous ont embrouillé la tête complètement. Donc, on va mettre l'eau au centre. De toute façon, la vis est dans l'eau, on est dans de la chimie organique, on va se mettre autour de l'eau. Donc, vous avez tous l'habitude du pH sur un axe comme ça. Donc, déjà, quand on gagne des protons, on va vers la gauche. Déjà, on aurait pu se dire, on aurait pu aller dans l'autre sens. Mais bon, c'est comme ça. C'est les histoires de logarithmes et des choses. Donc, l'acidification, c'est de l'eau qui gagne des protons. ça fait des H3O+. De l'eau qui perd des protons, ça fait OH-, H2O-H+, ça fait OH-, voilà. Donc, à gauche, on gagne des protons, à droite, on perd des protons. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une échelle perpendiculaire qui, avec en bas, on gagne des électrons. C'est pareil, ils ont mis vers le bas, on gagne des électrons. C'est parce qu'on mesure une différence de potentiel et l'électron, il est chargé négativement. Donc, ça nous inverse l'échelle. Donc, ça, ça s'appelle de la réduction. Donc, on accumule de l'énergie sous la forme d'électrons. On est en train de charger une batterie. Voilà. Alors, la différence entre les protons et les électrons, c'est que les protons, ils sont quasiment libres et vont se fixer sur l'eau. Les électrons, ils ne sont pas libres. Ils vont s'échanger d'une molécule à une autre. Mais ça va recharger des molécules, en fait. Et puis, vers le haut, on perd des électrons. Donc, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. On va voir là que je l'ai mis de manière subtile. Je l'ai mis un peu à droite parce qu'on va comprendre qu'il y a une ambiguïté sur le non d'oxydation. Donc, ça, c'est le potentiel redox. Donc, on mesure des millivolts. On mesure une différence de potentiel. C'est de l'électricité, quoi. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Alors, le problème qu'ils nous ont fait, c'est que déjà, à l'origine, le pH 0, le H 0, on ne l'a mis pas au centre, pas sur l'eau. Ça aurait été plus logique. Le pH qui va de 0 à 14, on aurait pu dire, on aurait pu mettre neutre à 0, il va de moins 7 à plus 7. Ça aurait été un peu plus logique. Le neutre était à 0. Donc là, c'est comme ça. Le point 0, il faut bien mettre une référence. À chaque fois, on va mesurer des différences de potentiel, y compris pour mesurer des protons. Donc, il faut mettre le 0 quelque part. Ça a été mis en bas à gauche de ces schémas. Pour le potentiel redox, la zone qui va nous intéresser, elle va de moins 820 à 1230 millivolts, à 25 degrés, une atmosphère. pour le ramener à une notion proche du pH, on peut calculer le potentiel électrique, le PE. Ça fait une échelle, vous voyez, c'est pareil, du 0, 7, 14, 21. C'est une échelle logarithmique aussi. Ça permet de mieux caler les échelles. Ce n'est pas compliqué. C'est le potentiel redox divisé par 59 millivolts à 25 degrés. Donc, ça reste plus simple. Ça permet de caler les schémas de manière plus carrée. On va mieux comprendre. Alors derrière, l'eau, si je me suis limité à cette zone-là, c'est parce que l'eau, elle est stable au-dessus de cette zone bleue. En dessous, c'est de l'hydrogène seulement. L'eau n'est plus stable, ça va faire de l'hydrogène et d'autres choses. Et au-dessus de cette ligne rouge, ça va faire de l'oxygène. Donc l'eau, elle n'est stable qu'entre ces deux lignes. Donc la vie, elle est forcément entre ces deux lignes. Déjà, on est dessus. Alors, les réactions oxydation, réduction et acide basse, ce n'est pas indépendant. À partir du moment où on est dans l'eau. Parce que de l'eau qui perd des électrons, on va essayer de le faire de manière graphique, on va vers le haut, elle va faire de l'oxygène et des H+. D'accord ? Donc en fait, naturellement, l'oxydation amène à de l'acidification. Quand on est dans l'eau, c'est comme ça. Et puis à l'inverse, de l'eau qui gagne des électrons, elle va faire de l'hydrogène et des OH-. Donc naturellement, réduction, conduit à l'alcalinisation, inversement. Donc naturellement, on va se déplacer sur des pentes, sur cette pente-là, qui est la pente. Ça, c'est la neutralité électrique. C'est une pente moyenne. Et on va être sur ce chose-là. Donc c'est ce qu'on appelle le PE plus pH. Vous avez le PE ici, le pH là. Ici, on a 0 de PE, 0 de pH. On est sur la ligne PE plus pH, 0. Et puis quand on est à moins 7 et 7, ça fait 0. Moins 14 et 14, ça fait 0. La neutralité électrique, on est à 14 pour le PE et 0 pour le pH. Et puis 7 et 7, et puis 14 et 0. D'accord ? Donc la neutralité électrique, elle est là. Donc déjà, elle dépend de l'acidité. Donc vous voyez que c'est tout lié. Voilà. Et donc ça, on comprend bien qu'on lit le PE plus pH comme sur cet axe-là. Voilà, 0, 7, 14, 21. D'accord ? Alors pour ceux qui ont l'habitude de la bioélectronique Vincent, PE plus pH, c'est le RH2 divisé par 2. OK ? Il y en a pour qui ça parle. En bioélectronique Vincent, on utilise le RH2 qui est une notion chimique qui est plus valable que le PE plus pH. Le PE est un peu une notion théorique, mais voilà. Mais qui, pour les biologistes, ils n'acceptent pas le RH2. parce qu'un RH2, donc là, on voit que le PE plus pH, il va de 0 à 21. Le RH2, il va de 0 à 42. Je vous ai cité deux fois. Et ça correspondrait, en fait, à un RH2 de 42. Ça fait du 10 puissance moins 42. Donc ça correspond à la pression d'une molécule d'hydrogène sur 158 mètres cubes d'eau. Donc les biologistes, ils disent, ça n'a aucun sens dans une cellule. On parle de la pression d'une molécule sur 158 mètres cubes. Donc le RH2 et les biologistes ne veulent pas en entendre parler. Le PE plus pH, ça a l'avantage de se comprendre facilement graphiquement et d'être très valable quand même. C'est plus simple à comprendre. Voilà. Donc la neutralité éthérique, c'est PE plus pH 14. L'idéal, c'est pH 7, PE 7. Ça, c'est vraiment la neutralité. pH plus électrique, le neutre. Et puis, il y a ce problème sur l'oxydation. Parce que si on prend la définition actuelle mise à jour par l'organisme le plus mondial qui régule tout ça, on nous dit que l'oxydation, c'est soit la perte d'électrons, soit l'augmentation du nombre d'oxydation. Ça, c'est équivalent. En fait, on va sur cet axe vertical. soit un gain d'oxygène ou une perte d'hydrogène. Ça, c'était la définition originale de Lavoisier en 1772 qui a défini l'oxygène. Et il voyait que ça gagnait de l'oxygène, d'où oxydation. Donc, c'était oxygène et déhydrogénation. Voilà, c'était, on lisait le PE plus pH. Donc, on a appelé l'oxydation un truc qui est un PE plus pH croissant. Et puis, 1913, le modèle de l'atome de Bohr et puis les modèles de l'atome qui évolue, Maxwell, etc. À 7 ou 8 prix Nobel de suite, on a dit, ben non, l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Sauf que l'oxydation au sens chimique, c'est une perte d'électrons. Au sens biologique, c'est oxygène, hydrogène. Et ça marche ? C'est la même chose, quelque part ? C'est la même manière ? Ben, il y a une grosse ambiguïté. Parce que, ben, ça se lit comme ça, le gain d'oxygène, la perte d'hydrogène. Et donc, Lavoisier, en plus, il disait, il faut faire évoluer le vocabulaire en fonction de l'avancée de la science. Ben, là, on a bien réussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis le même nom, oxydation, pour deux choses qui sont différentes. Et dans la définition de l'IUPAC, là, il y a un petit astérix en bas qui dit, en chimie organique, c'est plutôt oxygène-hydrogène. Voilà. Et l'hydrogène, c'est quoi ? L'hydrogène, c'est un proton plus un électron. D'accord ? Donc, on arrive vite à pH-rédox. On est sur du proton et de l'électron. Et en fait, il se rattrape en disant, voilà, un gain d'oxygène, c'est une perte d'électrons, une perte de H+, et un gain de OH-. Donc, en gros, un gain d'oxygène, qui est l'oxydation au sens Lavoisier, c'est une perte d'électrons, l'oxydation au sens chimiste, plus une alcalinisation forte. En gros, on est à 45 degrés. Et ça, ça va être fondamental parce que la vie, en fait, une plante, on va le voir, mais une plante, c'est une pile à hydrogène. Ça prend du carbone, du CO2, ça accroche des carbones ensemble, ça enlève de l'oxygène et ça accroche de l'hydrogène. Donc, en fait, c'est une pile à hydrogène et l'hydrogène va réagir avec l'oxygène pour envoyer les milliardaires dans l'espace en disant que ça ne pollue pas, ça fait de l'eau. La fusée Ariane marche un moteur hydrogène-oxygène. Donc, une plante, ça accroche de l'hydrogène sur du carbone et sur de l'azote aussi. Une légumineuse, elle va accrocher de l'hydrogène sur de l'azote et elle va faire de l'hydrogène en plus dans la réaction. Il y a une libération d'hydrogène aussi. Donc, voilà, une plante, c'est surtout une légumineuse, c'est une pile à hydrogène qui capte de l'énergie solaire sous forme de rayonnement et qui le transforme en stockant de l'hydrogène. Et la photosynthèse, voilà, c'est genre, je prends les six carbones, je les attache ensemble, j'enlève un oxygène, il ne m'en reste plus que six au lieu des 12 et j'accroche 12 hydrogènes. Et je relâche de l'oxygène. Mais j'ai transformé cette énergie des photons en énergie d'hydrogène stocké dans ma plante. D'accord ? Voilà, donc on ne trouvera pas plus efficace comme pile à hydrogène. Donc voilà, la photosynthèse, ça nous amène dans l'acide réduit. Donc on est en train d'accumuler de l'énergie sous forme électron et proton. D'accord ? Donc voilà. Donc, à retenir vraiment, voilà, c'est que on ajoute un axe rédox au pH classique. Naturellement, on est sur une pente à 45 degrés comme ça. la pente à 25 degrés, c'est 59 millivolts par unité pH. Donc on va dire 60. Retenez cette notion, quand on parle de 60 millivolts en rédox, c'est un décalage aussi fort qu'un pH. D'accord ? Ça commence à parler un pH. 60 millivolts, c'est pareil. En aquaculture, 60 millivolts, vous tuez des albains. L'eau s'oxyde de 60 millivolts. Donc, quand on vous fait un électrocardiogramme, l'amplitude du signal, vous avez une idée de combien c'est ? C'est 2 à 3 millivolts. OK ? Donc, ça va vite jouer, quoi. Je vais vous donner les ordres de grandeur. On lit des différences entre variétés de riz sensibles ou résistantes aux principales champignons, la pyriculariose du riz, à 15 ou 20 millivolts d'écart. D'accord ? 15 ou 20 millivolts, ça fait une variété résistante ou une variété sensible. Donc, on est sur des choses assez fines. Et à mesurer, ça a été compliqué. Voilà. Donc, à retenir, la neutralité, c'est PE plus pH 14, donc 410 millivolts à pH 7. On peut aussi corriger le rédox à pH 7. C'est une notion chimique qui est équivalente à PE plus pH, c'est équivalent à RH 2 sur 2. Dans les équations, c'est parti de deux endroits différents. Ils ont fait des nœuds. Ils n'ont pas pris, il y en a compris la constante de Boltzmann, l'autre, la constante des gaz parfaits. C'est la même chose, il y a le nombre d'avogadros entre les deux. Donc, dans les équations chimiques, ça ne se voyait pas. Ils ont décalé les axes, ils n'ont pas mis le zéro au bon endroit, ils ont mis le... Il y en a plus à gauche et en bas. Une fois qu'on a dépatouillé ça, on se dit, on a un graphique, on a la carte comme ça, le zéro, on le met, on s'en fout. Eric, justement, Eric, le zéro, il le met, il est décalé, son zéro, lui, à 3,5. Ça, c'est à cause des appareils qu'on vous vend qui utilisent une électrode qui n'est pas l'électrode. En fait, le zéro, c'est l'électrode normale à hydrogène. L'électrode normale à hydrogène, elle tient à peine dans la pièce, là. Il y en a trois au monde et ça explose dès qu'il y a la moindre fuite d'oxygène. Donc, on comprend que ce n'est pas ce qu'on va utiliser pour faire nos mesures. Donc, on utilise une électrode qui est décalée de 3,5, à peu près, mais on vous vend des appareils en disant, on mesure le potentiel redox et c'est comme si on vous vendait des pH-mètres qui vous disent que vous êtes à 4,5 quand vous êtes à 7. Quand vous êtes, pardon, quand vous êtes à 8, 3,5. Voilà. Donc, ou 4,5, je chaule et vous étiez déjà à 8. C'est ce qu'on vous fait avec le redox, quoi. C'est ce qu'on vous fait avec le redox. Et on vous vend des tampons redox 220 millivolts qui sont en fait 220 millivolts par rapport à l'électrode de référence qu'on utilise, que de l'argent, de l'orure d'argent en général et donc qui est décalée de 210 millivolts. Pourquoi ils n'ont pas ajusté ce truc ? Bonne question. J'en ai parlé au responsable Anna de la région. Ça, c'est du développement. Ça se fait aux États-Unis. Alors, il y a des solutions tampons. Au moins, on vous explique bien. On regardera si vous voulez. Mais du coup, voilà, on est décalé par ces formations. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jeter ma macération parce que je n'étais pas bon. j'étais bien trop... Et tu n'étais pas bon parce que... Enfin, si, tu étais bon, quoi. Ta lecture te disait que tu n'étais pas bon parce qu'ils enlevaient 210 millivolts. Voilà. Eric a ce décalage-là mais après, tout son raisonnement est bon. Donc, lui, tout est basé là-dessus sur sa connaissance. Donc, c'est un décalage. Il faut le savoir. Moi, à chaque fois, je vais le ramener. Mais même dans les publications scientifiques, il y en a plein. On a un doute. Est-ce qu'ils ont corrigé ou pas ? On est... Enfin, l'essentiel, quoi. C'est vraiment grave, quoi. Quand j'ai commencé ça, je me disais j'espère que je ne vais pas avoir trop d'emmerdes avec les pathologistes, avec les physios, et tout le monde. Là, ça roule impeccable. Le seul problème, c'est la chimie redox qui ne marche pas. Enfin, il y aurait plein de choses à revoir. Voilà. Donc, en gros, on ne se prend pas la tête. On retient ça. Et on va tout regarder sur des schémas pH. Redox. Le PE, c'est Redox divisé par 59. Et donc, je vous dis, il y a 5000 articles. Il y en a bien plus. Je dirais, pas loin de 10 000 articles dans l'ordinateur, entre la physiologie, les sols. Enfin, il y a plein de domaines. Tout converge. Ce qui est fou, c'est que s'il y avait des trucs en contradiction, on se dirait, bon, ça bloque là. Mais tout converge pour dire que ça va dans ce sens-là. quand on regarde, quand on analyse plein de publications avec ce regard-là, on comprend plein de trucs qu'ils n'ont pas compris sur les maladies. On verra ça. Ça donne un éclairage qui est vraiment très puissant. Donc, en gros, la santé des systèmes vivants, ça repose très, très largement sur ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est le maintien d'un équilibre au niveau de fonctionnement optimum. Donc, ça repose sur l'équilibre proton-électron. Donc, pH, redox, potentiel redox. Je vais souvent dire redox, mais à chaque fois, c'est pH, potentiel redox. Les deux sont vraiment indissociables. Si on dit que c'est que redox, on n'est pas meilleur que ceux qui disent c'est tout pH. On va manquer d'autres choses. On va comprendre certaines choses mieux, mais on va manquer d'autres choses. Donc, ce qu'on va voir, c'est que les différentes parties des plantes, ça correspond à des niches, donc des niveaux pH redox particuliers qui sont très variables dans l'espace, qui sont variables dans le temps. On va voir sur la plante comment ça bouge, comment ça bouge dans le temps, qui sont variables en fonction du génotype, donc en fonction de l'espèce et des variétés. Alors, sur la vigne, on a un problème de plus, c'est qu'il y a deux plantes pour le prix d'une, plus les interactions greffons, porte-greffes. Donc, voilà, ce n'est pas la même sur les racines que ce qui est en haut. Quand on mesure le niveau moyen d'une feuille, on est à pH 3, 3,5. Du riz, on va être autour de 6,5 par là. pommes de terre, on va être à 6,5, mais en rédox, encore plus élevé. Les seules plantes un petit peu acides, ça va être les citrus. Les légumineuses ? C'est très, très variable. Parce qu'elles ont des acidités racinaires quand même, souvent. Oui, parce qu'elles ont l'ammonium, mais c'est très variable. Est-ce qu'il y a un rapport par exemple entre ces acidités des feuilles qui sont très variables et la résistance à la sécheresse des plantes par exemple, par rapport au fait justement qu'il y ait plus ou moins d'eau dans le sol, des conditions qui sont vraiment incidentes ? Peut-être aussi au fait que c'est une liane qui pousse beaucoup, qui s'allonge, donc il y a besoin d'acidité pour l'allongement. Enfin, en physiologie, il peut y avoir différents processus. On ne sait pas. Là, on ne sait pas. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça c'est des publications récentes de l'université de Lyon, Villeurbanne, qui a fait ça dans les Alpes, plus sur les pâturages. Il y a des, on le reverra, mais il y a des modes d'utilisation de l'énergie des plantes qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui vont tout garder pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont faire un système racinaire avec plein de racines, des grosses racines, des céssurens élevés, donc du carbone assez stable et qui vont faire assez peu d'exudats racinaires. Qui ont des cycles de vie assez longs qui n'aiment pas trop être perturbés. Et puis, il y a des plantes qui sont à l'opposé. C'est-à-dire qu'elles vont faire beaucoup de racines, pas énormément de racines, mais beaucoup d'exudats, des céssurens assez faibles. Donc ça, ça va nourrir à fond. Les premières vont mettre du carbone stable dans le sol, les autres, elles vont nourrir les micro-organismes. Elles ont des cycles de vie plutôt plus courtes, elles peuvent être plus perturbées. et quand on regarde les rédoxes de ces plantes-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, c'est des publications en écologie à Lyon, enfin, c'est fait dans les Alpes, et qu'on discute avec les collègues Véto qui travaillent sur les pH rédoxes des fourrages parce que ça impacte directement la santé des animaux. Eh bien, le modèle de la plante qu'ils appellent conservatrice, qui garde tout pour elle, c'est la fétuque. Le modèle de plante qui fait tourner à fond, c'est le dactyle. Les vétos qui travaillent sur ces histoires de rédoxes, Pierre-Emmanuel Radig en particulier, ils savent vous donner du dactyle à une vache, vous pouvez garder le numéro du véto sous la main. Il ne va pas tarder à venir. Vous donnez de la fétuque, les animaux, ils seront bons, ils seront sains. C'est même plus pire que ça. Le trèfle blanc est plutôt comme la fétuque, le trèfle violet est comme le dactyle. Donc vous donnez dactyle trèfle violet à une vache, ça l'oxyde bien et ça rend malade. Donc voilà, on me disait légumineuse, entre un trèfle blanc et un trèfle violet, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes niveaux rédoxes. Un trèfle violet est oxydé. Enfin, une plante, c'est la plante qui amène toute l'énergie au système. donc elle est oxydée par rapport à une plante. Heureusement qu'on est en dessous du PE plus pH 14, sinon l'énergie, on aura un gros problème au niveau de la planète. Mais elle va être bien plus oxydée, enfin bien moins réduite qu'un trèfle blanc. Donc a priori, on se dit trèfle blanc, trèfle violet, c'est pareil. Ces petites mains, elles sont quasiment les mêmes. Elles ne fonctionnent pas du tout pareil. Donc il y a tout un boulot à faire justement sur connaître nos couverts végétaux. Qu'est-ce qu'ils font ? On comprend vite qu'on va avoir besoin aussi de mélange pour ça, pour avoir à la fois du carbone stable et du carbone labile qui tourne rapidement. Et puis que ça va évoluer avec le temps. Les proportions vont se mettre. Mais on va en revenir à ça, à la gestion des couverts. On va comprendre pas mal de choses. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce rédor, c'est qu'on a des entrées complètement différentes avec Marceau Boudaryas qui travaille sur la taille douce de la vigne et ces choses-là. À chaque fois qu'on discute de trucs, c'est très cohérent. Il a vu la même chose mais il le dit sous une autre forme. Mais c'est très, très cohérent. Donc nos plantes, elles correspondent à des niches pH-frédox. Chaque organisme a un domaine pH-frédox optimum qui est vraiment très spécifique. Alors il y a certaines espèces qui ont une gamme assez large. En général, les pathogènes épaisses, c'est une gamme pH-frédox très étroite. Ils se sont développés pour pouvoir manger là-dessus. Après, on verra les processus, ça s'explique très bien. Les conditions pH-frédox du sol vont impacter la nutrition très fortement de la plante. Donc quand la nutrition ne va pas, la photosynthèse ne va pas. Si la photosynthèse ne va pas, la plante s'oxyde. et puis ça va impacter l'équilibre pH-frédox des plantes. Et les plantes et les micro-organismes vont modifier en permanence le pH et le rédox du sol via plein de processus. On va voir ça. Et puis, tous les stress environnementaux, que ce soit biotiques, donc des attaques d'insectes, de pathogènes ou quoi que ce soit, ou une taille par l'homme. Ça, ça, ça fait, et puis les stress abiotiques, donc de la sécheresse, des températures extrêmes, de l'enseignement extrême ou pas assez, enfin, extrême dans les deux sens, tout ça, ça va se traduire en oxydation de la plante. C'est un stress oxydatif. Y compris de l'engorgement du sol qui va asphyxier les racines mais qui fait que la photosynthèse va moins bien marcher donc qui va oxyder les parties aériennes. D'accord ? Donc, tous les... Vraiment, tous les stress, ça amène une oxydation de la plante avec une variation du pH qui va différer en fonction des stress et des réactions des plantes. Donc, après, derrière, tout ça, on en a plein la littérature scientifique et puis derrière, il reste juste une hypothèse, c'est que les bioagresseurs, ils attaquent les plantes qui sont déséquilibrées quand ils rencontrent des conditions pH-redox qui leur sont favorables et c'est quand c'est dans les endroits de la plante où ils vont se développer. Là, on va voir qu'il faut rentrer dans le détail pour bien comprendre. Voilà. Donc, juste pour faire un délicue, donc en chimie des sols, on connaît tous ces schémas-là où la solubilité des éléments nutritifs est donnée par le pH. Il y en a des piles, il y en a qui sont un peu plus détaillées sur l'aluminium, ces choses-là. On voit que l'aluminium part en flèche, que le fer, il augmente très fortement à pH bas. Et si on prend le fer, voilà, il est là, il est soluble à pH bas. Et donc, on nous dit qu'en dessous de pH 6, c'est soluble et puis qu'en dessous de pH 4,5, il peut devenir toxique parce qu'il est très, très soluble. Donc, il peut y en avoir trop. D'accord ? C'est ce qu'on a en rizière. Souvent, les rizières qui ne respirent pas du tout, le riz finit par avoir de la toxicité féroce alors qu'il a la capacité pourtant à descendre de l'oxygène pour réoxyder les racines. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on nous dit sur le pH. La réalité, c'est des diagrammes, ce qu'on appelle de la thermodynamique, c'est des diagrammes de stabilité des phases pour tous les éléments. Là, je vous ai mis le fer, et bien, c'est du pH et du redox. D'accord ? Et le fer, il est soluble là. On va parler beaucoup de fer et de manganèse parce que c'est deux éléments clés dans les sols, dans la photosynthèse et qui sont fondamentaux pour les réactions redox. Ok ? Qui font des choses très particulières avec des réactions très contre-intuitives qui... Mais ils sont fondamentaux. Et puis, voilà, c'est deux éléments dans la nutrition de la plante, c'est ceux qui bloquent le plus vite et qui sont vraiment indispensables à la photosynthèse. Donc, quand la photosynthèse ne va pas, rien ne va. C'est comme le bâtiment. Dans l'économie de la plante, quand le bâtiment va, tout va. Là, c'est pareil. Donc, en gros, tout à l'heure, on nous dit qu'à pH 4,5, c'est soluble. Si on est à pH 4... Enfin, au contraire, c'était très soluble, on pouvait même avoir des toxicités en dessous. Eh bien, si on est à 600 millivolts, eh bien, il n'est pas soluble. 600 millivolts, on est sur des sols très très oxydés ou pas forcément ? l'essentiel des sols sont plus alcalins que ça et bien plus oxydés. Enfin, ça va dépendre. Ça dépend des moments de l'année. Ça va dépendre de beaucoup de l'humidité, enfin, de l'eau dans le sol. Mais le problème d'un sol compacté, je le dis tout de suite, c'est que dès qu'il pleut, asphyxie total, dès que ça achète, quand je dis dès, c'est deux jours. Deux jours après, je la plante, elle a deux jours pour prendre le stock de fer. Oui. Elle n'y arrive pas et après, elle a d'autres moyens. Là, elle va arriver à en prendre, mais ça va lui coûter de l'énergie. Donc, cette énergie qu'elle dépense pour prendre le fer, elle ne l'a pas pour faire de nouvelles feuilles qui sont sa capacité de capter de l'énergie. Donc, ça fait un effet boule de neige. Mais ça, c'est que si on part du principe qu'elle asphyxie le total d'un petit peu. Oui, mais sur l'essentiel des sols qu'on a, je vais vous montrer des données, ça va vite. On va le retrouver très, très facilement. Avec des processus compliqués, mais on va voir comment ça se régule. Donc, on va voir ce qu'il faut, en fait, l'importance de la structure. Il y a un truc à retenir, c'est que le redox, ça nous amène à la structure. Parce que c'est elle qui va réguler le pH redox parce que ça va réguler l'eau et l'air, justement, sur un sol bien structuré. il peut pleuvoir 80 millimètres en deux jours. Il reste de l'air qui circule. Donc, on va voir ça, mais surtout, il y a besoin de gradients. Il y a besoin d'avoir des niveaux différents. Parce que ça va être des niches pH redox aussi différentes pour des micro-organismes différents. Et que le rôle tampon de ces variations est fondamental. Donc, ce rôle tampon, c'est, en gros, ce qui va tamponner, c'est la matière organique, c'est l'activité biologique et c'est un peu l'argile, parce que l'argile, il y a du fer qui donne ou qui prend des électrons. Mais c'est surtout la structure. En même temps, si vous savez faire une bonne structure sans matière organique, sans activité bio, vous me prévenez, parce que là, on tient un truc. quand je dis une bonne structure, c'est avec de la micro-porosité pour retenir l'eau et de la macro-porosité pour laisser circuler l'air. Il n'y a pas d'outils métalliques qui savent faire ça. Donc ça, on va avoir peu de tampons redox, donc ça va fluctuer comme ça. On va être en asphyxie et deux jours après en suroxydation et en asphyxie. Et puis tout l'hiver, tout l'automne, on va être en asphyxie. Et puis après, ça va vite remonter. C'est ce que je vous disais, pour moi, c'est deux populations de micro-organismes qui ne se parlent pas et c'est parce qu'ils ne sont pas au même moment. Et c'est des opportunistes à chaque fois, donc les opportunistes ne sont pas très favorables aux plantes. Même si elles ne sont pas directement pathogènes, par exemple, en anaérobie, vous allez avoir des bactéries anaérobiques qui vont se développer, vous allez avoir des cyanobactéries par exemple qui vont se développer. Elles ne sont pas toxiques en tant que telles pour la plante, par contre, quand ça se réoxyde, elles sont super efficaces pour prendre le fer. Donc, elles vont prendre le fer à la plante. Enfin, avant la plante. Elles vont prendre le fer dans le sol bien mieux que la plante peut faire. Donc, elles vont créer des carences en fer dès que ça va ressécher. Oui. Sur ces justes journées, sur ce que vous avez dit au début, sur le côté monoculture, de champ, on a moins d'interactions. en prairie, on en a un de plus. Est-ce qu'il y a des données sur la prairie naturelle et la prairie travaillée semée ou il n'y a rien du tout ? Il faudrait regarder l'atlas. Je ne sais pas s'ils ont fait ces techniques-là sur ces aspects-là. Il faudrait regarder dans les publis. Est-ce qu'on peut vraiment que c'est vraiment le travail du sol qui fait que ça se sépare ? Oui. Pour moi, c'est avant tout ça. C'est le travail du sol qui fait que la structure dégénère et que du coup, on est dans des fluctuations très rapides et qu'on a des opportunistes à chaque fois. Oui. Mais quand vous venez sur l'idée qu'il faut qu'il y ait un gradient, je comprends pour la partie niche écologique pour les micro-organismes. Est-ce que l'idée, c'est aussi que chacun travaille entre deux pour dépasser l'énergie et travaille entre deux pour que ça se sépare ? C'est ça, en fait. C'est ça, oui. Pour que ça se sépare. C'est exactement ça et c'est à tous les niveaux. Une bactérie qui fixe de l'azote, elle est en anaérobie. Dans le rhizobium, là, il n'y a pas d'oxygène. La nitrogénase, elle ne fonctionne pas dès qu'il y a un petit peu d'oxygène qui arrive. Donc, c'est les bactéries qui fixent de l'azote qui sont en rédox très bas. Les bactéries dénitrifiantes, elles sont en rédox, elles doivent être 600 millivolts plus haut. Donc, si on n'a pas la capacité d'avoir les deux, on n'a que de l'ammonium ou que des nitrates et on va voir ça, que des nitrates ou que de l'ammonium, les deux, c'est catastrophique. Les nitrates, ce n'est pas bon, on est d'accord ? Que des nitrates, ce n'est pas bon, mais que de l'ammonium, c'est aussi mauvais. On a des toxicités à l'ammonium. Pour en revenir, quand on a la structure, la matière organique, l'activité bio, un peu d'argile et on peut mettre du biochar aussi, pour les mêmes fluctuations du climat, le niveau moyen du sol va être bien plus stable et j'ai d'autres schémas un peu mieux derrière qu'on verra ça. Au niveau de la physiologie de la plante, là je vous fais un résumé très rapide et puis on va voir tout ça dans le détail après. Jusqu'aux années 2000, c'était tout pH. Et au niveau Redox, c'était la suroxydation, ce n'est pas bon, ça détruit les membranes lipidiques. Et puis depuis le début des années 2000, il y a des publications qui sortent, qui sortent, qui sortent. Et en fait, c'est des signaux Redox qui sont fondamentaux dans tout. Ça régule tout dans la plante. C'est venu progressivement sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et il y a une publication il y a 2-3 ans qui dit, le titre c'est rien n'a de sens en biologie si ce n'est sous le regard de la régulation Redox. C'est-à-dire que il y en a partout, on ne sait pas ce qui n'est pas régulé par du Redox. Sauf qu'on est passé du tout pH au tout Redox. en logique, la vie, c'est ça, c'est un échange de l'énergie. Et oui, ça va être des histoires d'équilibre, de gradients pour échanger de l'énergie et ces protons électrons, c'est de l'hydrogène. On est sur de la pile à hydrogène, il n'y a pas de meilleure description. Mais par rapport à tout à l'heure les différents micro-organismes, on peut aussi descendre au niveau de la cellule, les niveaux de différents organiques. Une mitochondrie ne fonctionne pas au même niveau, c'est la centrale énergétique, ce n'est pas le même niveau Redox que le noyau qui va être plus bas, que le chloroplaste qui lui fait la photosynthèse va être encore plus bas, les vacuoles, souvent on stocke des cochonneries dedans, voilà, donc c'est des niveaux différents, le cytosol, tout ça est très compartimenté et en fait, et puis il y a des, donc c'est des réactions différentes et en fait c'est quoi ? C'est que si on met de l'hydrogène et de l'oxygène, ça explose quoi. Donc la cellule, elle se fait exploser. Par contre, on récupère cette énergie par palier, on enlève un hydrogène, on ne fait pas une réaction hydrogène et oxygène, on passe par des gradients, par des paliers, c'est différentes molécules qui vont venir là-dedans. Ça va beaucoup être régulé dans la cellule par le glutathion, la vitamine C, enfin NADPH, glutathion, vitamine C, c'est les principaux. Voilà, donc en gros, on était tout, on voyait tout comme un carré et maintenant, on voit tout comme un rond, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on intègre et puis il faudra rajouter la conductivité électrique, au moins ça, sans doute, côté de paramagnétisme derrière, même si on ne connaît pas grand-chose. Voilà, au niveau insectes, maladies, on va voir ça, mais en gros, c'est une guerre rédox-PH, enfin surtout rédox, parce que pour réguler le pH, on dépense de l'énergie et donc l'arme d'attaque, c'est l'oxydant, l'arme de défense, c'est l'antioxydant, et on va voir qu'une plante qui se fait attaquer parce qu'elle n'a pas assez d'énergie qui est trop oxydée, sa réaction, ça va être, elle ne peut pas être contrôlée par réduction, elle va tuer par suroxydation localement. C'est ça, les cercles marrons, noirs autour des champignons, c'est que la plante a réussi à cerner le truc, en fait, elle sacrifie des cellules et on voit de l'eau oxygénée, elle désinfecte, elle est oxygénée, mais en se cramant les cellules, mais c'est la réaction naturelle d'une plante qui s'est fait attaquer et qui essaye de se défendre, c'est, je crame à l'eau oxygénée, voilà, j'allume un contre-feu, c'est de l'oxydation super forte, voilà, ce qu'on verra, c'est que pour allumer un contre-feu, il faut quand même avoir un minimum d'extincteurs, parce que sinon, on se crame tout, donc les extincteurs, c'est les antioxydants, et ça coûte cher, voilà, et, mais quand on est riche, qu'on a plein de feuilles, on peut s'en payer plein, et, c'est comme un compte en banque à la fin, c'est, plus on en a, plus on peut en avoir, et moins on en a, plus tout nous coûte cher, et, et on se fait avoir, voilà, donc, je suis bien aimé, on fait toute la biblio, j'en fais beaucoup, je suis tombé, en tapant, plan de défense, et Redox Potential, sur Google, je suis tombé sur cette publication, qui est dans le, International Journal of Intelligent Engineering Informatics, Ah ! Et donc, en fait, les gars, là, ils disent, les avancées majeures de la science, c'est quand, il y a des disciplines, qui a priori, n'ont pas grand chose à voir, qui se, qui se mettent ensemble, et ils avancent, et donc, ils ont développé des algorithmes, qui vont chercher, sur toutes les bases bibliothènes, la littérature scientifique, on rentre, deux termes, qui est comme ça, et ils regardent, combien il y a de publics, avec eux, Redox Potential, combien il y a de publics, avec plein de défense, et combien il y en a, qui ont les deux, et ils en trouvent des piles, et l'exemple qu'ils ont pris, c'est ça, ça date de 2018, donc, dix ans avant, on s'était mis sur la question, mais ça, ça donne une idée, à quel point ça avance, je ne sais plus, il y a des milliers, de publications communes, voilà, voilà, donc ça, c'est ce qu'on a publié, moi, je m'y suis mis en 2010, à peu près, à commencer, à temps très partiel, à poser ces questions, et puis, voilà, depuis, on a publié avec pas mal de monde, il y a surtout deux grosses publiques, deux reviews, celle-là, en 2013, qui donne tous les principes d'agronomie, de nutrition, de sol, de ce que je fais là, et puis celle-là, en bas, qui est sortie en juillet, qui met des grosses bases, sur tout ce qui est santé des plantes, ok, il y a 450 articles dedans, donc, ça met les bases, c'est lourd, il n'est pas facile à lire, il est en anglais, mais il y a une traduction française, qui tourne sur les réseaux, je n'ai pas à vérifier, mais bon, l'essentiel, c'est, rien qu'en regardant les schémas, déjà, ça aide pas mal, donc, c'est pour vous dire, là, c'est du lourd, on est sur, c'est blindé, et c'est dans Plant and Soil, qui est une bonne revue, c'est du solide. Donc, en gros, comment ça marche ? Eh bien, les plantes, comme tous les organismes vivants, ils doivent maintenir l'équilibre, pH, rédox, au niveau des cellules. Alors, le problème, c'est que, nous, on peut se déplacer un peu, quand ça va pas, quand on n'est pas au bon endroit, voilà, et quand ça chauffe un peu, et une plante, eh bien, elle peut pas, ok, donc, elle est dans un sol, où il y a des fluctuations fortes, voire très fortes, et on va voir, que c'est pas que des fluctuations rédoxes, les fluctuations pH, qui sont très fortes, ok, ça va ensemble, les deux, donc, tous les stress abiotiques, et tous les stress biotiques, se transforment en stress oxydant, dans la plante, et donc, que pour réguler ça, au niveau des cellules, il y a les tampons chimiques, donc des molécules, qui vont donner ou prendre, des électrons, ou des protons, voilà, c'est cette capacité de tampon, d'accepter un peu, sans que ça modifie trop le milieu, et puis, quand ces tampons sont dépassés, ça c'est le contrôle à court terme, quand ces tampons sont dépassés, c'est des signaux rédox, ils vont activer la transcription de gènes, qui vont fabriquer des protéines, qui vont réguler ces niveaux, donc, il y a toute une série de protéines, de régulation rédox, tout ce qui est oxydase quelque chose, enfin, tout ça, c'est des enzymes qui régulent, il y en a des piles, et leur production est régulée par des niveaux rédox, donc ça, c'est à moyen terme, et puis, il y a surtout aussi de la compartimentation, avec, ce que je disais tout à l'heure, les différences organelles dans la cellule, sont à des niveaux différents, c'est leur niveau de fonctionnement, et puis surtout, en végétal, une des différences, c'est que la cellule, elle va bazarder, dans le milieu extracellulaire, donc dans les parois, ce qu'on appelle l'apoplasme, le plus globalement, tout le milieu extracellulaire, va bazarder tout ce qui est trop acide, trop oxydé, trop déséquilibré, d'accord ? Et donc, ça, c'est tout ce qui se passe en haut, mais un des gros moyens de régulation, c'est de maintenir la rhizosphère à un niveau d'équilibre, ok ? Donc, pour ça, elle va prendre des produits de la photosynthèse, elle va les descendre au niveau des racines, ça va modifier le pH redox, autour de la rhizosphère, quoi, et puis ça, ça va orienter vers des microflores spécifiques, qui se développent à ces niveaux pH redox-là, et la microflore a une capacité à tirer le milieu vers son niveau optimum. Donc, la plante, elle va choisir par les exudats racinaires, des micro-organismes, à travers le pH, le redox, et puis la conductivité électrique, via la nutrition aussi, que ça va apporter, d'accord ? Donc, il y a cette régulation-là, donc, le niveau pH redox de la rhizosphère détermine les micro-organismes qui peuvent se développer, et les micro-organismes tirent le niveau vers leur niveau d'équilibre, d'accord ? Donc, la plante, elle oriente la microflore et elle nourrit, ce qui lui permet de rééquilibrer. Ok ? Ce niveau pH redox au niveau de la rhizosphère, on va voir que ça détermine la solubilité de tous les éléments nutritifs et des éléments toxiques aussi, donc soit directement, soit indirectement, il y en a, c'est plus pH, il y en a, c'est plus rédox, il y en a, c'est les deux, il y en a, c'est l'effet d'autres qui sont solubilisés, par exemple, l'aluminium, en dessous de pH 4,5, la solubilité part en flèche. Donc, un, il devient toxique, mais deux, il fixe le phosphore. On va faire du phosphate d'aluminium qui n'est pas solubile. Donc, il y a plein d'interactions entre les éléments via des, voilà, c'est du pH et du redox à tous les coups, et ils vont jouer. Donc, des déficiences ou des toxicités, ça va jouer sur la photosynthèse qui va oxyder la plante. Et puis, à moyen ou plus long terme, il y a de la matière organique qui revient sur le sol. Cette matière organique, elle va évoluer en fonction du niveau pH redox. Sur un sol très oxydé, ça va se minéraliser très vite. La minéralisation, c'est une oxydation. Sur un sol asphyxié, il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas d'humification parce qu'il n'y a pas les micro-organismes qui vont faire ça. Donc, la matière organique n'évolue pas du tout. On va faire du pétrole, du charbon en quelques millions d'années. On réutilisera comme énergie pour mettre dans nos parcelles. Et puis, la matière organique, elle va tamponner les fluctuations aussi. Donc, il y a plein de boucles. Vous voyez déjà toutes les boucles qui se mettent en place. Donc, à chaque fois, c'est l'œuf et la poule après. Donc, il faut arriver à relancer la machine. Mais pour relancer la machine, il faut mettre de l'énergie sous une forme ou une autre. Voilà. Avec ça, les plantes, ça nous voit aussi la macrofaune qui va avoir un rôle fondamental sur la structure. Et puis, on verra qu'il faut mettre des animaux dans l'affaire. Donc, ça, c'était mon milieu de départ quand je suis arrivé moi au Vietnam. Donc, dans la plaine des Jons, au sud du Vietnam, je suis arrivé début 92. dans des parcelles qui étaient considérées comme incultivables. Pleine des Jons, c'était des Jons. On était, bon, la crue du Mekong six mois par an. Donc, Sado, dans les parcelles, six mois par an. Et puis, quand l'eau partait, pH du sol en dessous de 4. On pouvait descendre en dessous de 3. On a mesuré des solutions tampon du sol, enfin, des solutions du sol tamponnées à pH 2,9. Voilà. C'est pour vous dire, quand on est parti, on nous a dit que c'est impossible à cultiver. Donc, de l'aluminium en voiture, voilà. Et on nous disait ce projet est débile, vous allez polluer, acidifier et ruiner ces paysans vietnamiens. Et ces comptes paysans vietnamiens, on ne leur a pas dit que c'était impossible. Donc, en 5 ans, on a défriché 120 000 hectares qui produisaient 4 tonnes de riz par an. Voilà. Donc, en gros, un million de tonnes de riz sur la production, ça bougeait vite. Parce qu'on a débloqué, c'est des processus Redox. Voilà. Il fallait jouer sur maintenir un équilibre quand c'était quasi impossible au début parce qu'il n'y a pas de contrôle sur la nappe d'eau parce que c'était tellement poreux en vertical qu'on ne pouvait rien faire. Mais c'est là où le processus Redox, il a fallu que je me mette dessus. Je ne suis pas sur le Redox parce que je suis chimiste à la base. Je cherche à comprendre les processus et dans ces conditions-là, c'était tellement marqué que ça ne pouvait pas se rater. On avait des endroits où on avait du sulfate d'aluminium des précipités blancs, c'est-à-dire qu'on est à pH 1. localement, là, on pétait tous les pH-mètres. Donc, comment jouer avec ça ? Le riz, c'est la seule culture, il y a les plantes des marais, mais dans les cultures, il n'y a que le riz qui a la capacité de descendre de l'oxygène au niveau des racines. C'est-à-dire par les aéronchymes, donc en gros, c'est des pailles, ça tue des cellules. Pareil, c'est des niveaux Redox qui décident, mort cellulaire programmée, je fais une paille qui permet de descendre de l'oxygène au niveau des racines et ça réoxyde la racine pour pouvoir maintenir des niveaux corrects pour être en anaérobie complète. Donc, le riz remonte. Il n'y a que les plantes des marais qui savent faire ça. Dans les cultures, il y a certaines variétés de sorgho, mais il n'y en a pas. Les légumineuses, en général, ça n'aime pas. Le maïs, pas trop non plus. Donc, dans ces conditions-là, au niveau de la nutrition, les plantes réoxydent un peu, il y a plein de choses, mais au niveau de la nutrition, ça va être de l'ammonium. L'azote, il va être tout sous forme d'ammonium. Donc, ça va poser des problèmes. Le fer est super réduit, l'arsenic, le delta du Mekong, il y a de l'arsenic naturellement. Donc, toxicité en fer, toxicité à l'arsenic, donc si vous prenez du riz du delta du Mekong, il faut qu'il ait été cultivé comme il faut, sinon vous allez avoir de l'arsenic, c'est un des problèmes. Justement, il faut réoxyder, il faut réoxyder un minimum. Donc, là, il faut réoxyder dans ces cas-là. Pendant la crue du Mekong, le pH remonte autour de 6, il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui passent, qui remontent ça. Et, en fait, le problème, c'est que dès que le Mekong part, dès que la nappe passe sous le sol, ça s'oxyde et ça s'acidifie hyper vite, en quelques jours. Donc, en fait, il y avait une fenêtre de tir, comme en défrichant, il n'y avait pas de semelle imperméable, on ne pouvait pas gérer l'eau, il y avait une fenêtre de tir très très courte. Et puis, à quelques centimètres de différence de topo, ça s'inversait complètement les processus, les sols, pour vous donner une idée, j'ai 140 kilomètres de la mer, le point le plus haut qu'on a eu dans les parcelles à 1,10 m, le point le plus bas autour de 60 centimètres. Donc, 600 000 hectares, comme ça, donc c'est plein, la plaine des gens. Entre 75 et 85 centimètres au-dessus du niveau de la mer, tout basculait. Les champs au-dessus de 85 centimètres au-dessus du niveau de la mer, ils s'acidifiaient hyper vite et il fallait donc les semer très tôt et irriguer au maximum. Et les champs en dessous de 75 centimètres au-dessus du niveau de la mer, il fallait semer très tard et drainer au maximum. Voilà. Alors, vous allez dire comment on fait pour savoir, en fait, en dessous de 75 centimètres, c'était des gens au-dessus de 85 centimètres, c'était une graminée. Donc, en fonction de l'herbe, on modifiait complètement la gestion. Et on semait le riz dans les parcelles les plus hautes, on semait le riz à la volée des graines pré-germées, on semait en bateau dans 50 centimètres d'eau. Voilà. Fallait oser, mais c'était la seule solution de passer. et c'était dans la décrue, donc 50 centimètres, après trois semaines, il en restait 20 centimètres d'eau et le riz, lui, c'est une feuille toute droite pour aller chercher la lumière. Voilà. Et si vous mettiez du phosphore au début, ça développait des algues qui asphyxiaient tout, donc on ne pouvait pas mettre de phosphore au début, le riz, il a besoin de phosphore sur les trois premières semaines, donc on a mis un thermophosphate peu soluble enrobé autour des semences. qu'on prégermait les semences, il ne fallait pas qu'elles soient trop longues parce que sinon elles flottaient, il fallait qu'elles soient assez prégermées, on enrobait avec du thermophosphate et on baisardait ça à la volée. Il fallait oser, mais je vous dis, on sortait quatre tonnes de riz, on a remplacé un engrais importé d'Indonésie par un engrais fabriqué au Vietnam, donc voilà, et à coût égal, on gagnait une tonne. Et donc, pour vous donner une idée de comment ça bougeait, on a fait des grandes parcelles qui sont 8-10 mètres de large sur 150 mètres de long et puis on a dit bon, il faut changer de phosphore, on va mettre ça et le thermophosphate était produit au nord du Vietnam, il n'était pas vendu au sud, donc on a appelé l'usine, ils nous ont dit, on a dit on veut faire des essais, ils nous ont dit bah, on veut bien vous en envoyer mais on vous envoie un wagon, c'est 40 tonnes. Donc, on a dit on va prendre 40 tonnes, ça fera pour 5 ans d'essais et puis les semis, en fait, ils étaient échelonnés sur un mois et demi entre les parcelles les plus hautes et les plus basses et après 3 semaines, les premières parcelles qu'on avait semées, on voyait la différence clairement. Et les paysans sont venus en disant vous avez fait quoi là ? on a dit on a mis ça, on en veut et donc on leur a dit mais on sait pas ce que ça donne à la fin nous là on est à 3 semaines c'est la première année d'essais on va peut-être attendre de voir on en veut donc on a vendu ce qu'on avait on a fait venir un deuxième wagon et on a fait venir un troisième wagon on a vendu 100 tonnes de thermophosphate dans l'année la première année des essais ça bougeait vite donc heureusement ça marchait jusqu'au bout mais c'est vous dire la dynamique qu'il y avait aussi les risques qu'ils étaient prêts à prendre et ils étaient à la recherche de tout ce qui passait mais bref je dévie là mais voilà il faut pas hésiter à sortir complètement du cadre quoi c'est semélerie à la volée en pré-germée j'avais jamais vu ailleurs donc voilà puis après on a ajusté la première année on avait ça marchait sur les parcelles les plus hautes parce qu'on avait pas compris qu'il y avait telle différence on avait des parcelles on avait 700 kg par hectare par centimètre de des régressions c'est à dire que si on se met trop tôt une parcelle basse et bien on perdait on perdait enfin la pente elle était dans le sens on perdait 700 kg par centimètre voilà c'est plus là-dedans des trous de bombe c'était c'était le bout de la piste au chimine donc il y avait quelques trous dans l'affaire donc c'était un peu dur à gérer mais voilà trois ans après c'était passé en double culture parce qu'on améliore la gestion de l'eau donc on passe en double culture donc là la plaine des gens là maintenant c'est 2 millions de tonnes par an dans la production du Vietnam voilà donc même le riz il finit par avoir des problèmes pour pomper de l'oxygène parce que ça devient trop asphyxié il y a des bactéries anaerobiques qui tirent le redox vers le bas et puis ça au bout du compte en fait il y a plein de matières organiques qui arrivent sur un sol où il n'y a pas de minéralisation parce qu'il n'y a pas les micro-organismes pour et c'est de l'asphyxie donc la minéralisation c'est une oxydation donc la matière organique n'évolue pas ça fait du charbon de la tourbe et puis ça baisse encore le redox du sol ça acidifie la plante enfin les fonctionnements au lieu de faire de la respiration c'est de la fermentation donc on récupère 6% de l'énergie par rapport à de la respiration et puis on arrive même à des toxicités H2S et méthane c'est-à-dire qu'il y a des rizières on marche et ça fait des bulles qui vous remontent dans les pantalons ça se sent passé donc c'est de l'asphyxie complète et puis une plante qui absorbe vu que c'est que des NH4 une plante qui absorbe du NH4+, elle rejette des H+, elle s'acidifie elle acidifie fortement la rhizosphère donc acidification de la rhizosphère aluminium qui s'ubilise donc toxicité à l'aluminium c'est ça sur une racine de riz il y a une gang de fer ferreux en fait la racine réoxyde et se fait une protection avec du fer ferreux de la rouille une racine de riz dans ces milieux-là quand ça fonctionne c'est couleur rouille par contre quand il y a l'aluminium qui s'y met la racine elle est toute encasséante découpée pas de chevelu racinaire et puis quand elle n'arrive plus à réoxyder la racine devient toute blanche pas de poil rien du tout et puis elle crève et puis il y a des racines noires pourries qui réduit qui asphyxie le milieu et c'est c'est un cercle vicieux donc on est sur un cercle vicieux plus c'est réduit plus ça va se réduire en fait voilà et plus ça ces milieux-là ça fait du méthane et des gaz à effet de serre 22 eaux donc émission et au niveau de la planète on n'aime pas voilà à l'inverse milieu trop oxydé donc notre plante elle va prendre des produits de la photosynthèse elle va les descendre au niveau du sol pour baisser un peu le niveau redox et acidifier pour pouvoir récupérer du fer du manganèse mais toute l'énergie qu'elle passe là et bien elle ne l'a pas pour faire des feuilles donc c'est un effet boule de neige donc donc là pareil ce que je disais elle va alimenter de la microflore tout ça c'est du coût de l'énergie donc la production elle n'augmente pas énormément la plante dans ces milieux-là il va y avoir avant tout des nitrates parce que c'est oxydé on va voir la limite nitrate ammonium elle est juste sur la neutralité PE plus pH 14 donc les nitrates une plante qui absorbe des nitrates elle doit les transformer en ammonium pour faire des protéines donc c'est de la réduction donc c'est un coût énergétique on verra combien ça correspond c'est pas c'est pas à la marge c'est pas du 1% le truc et puis que des nitrates ça déséquilibre en pH on va voir les impacts après ça va alcaliniser là à l'inverse plus elle a besoin de beaucoup plus d'eau pour utiliser les nitrates parce qu'il faut qu'elle elle va prendre du H plus sur l'eau et relâcher des OH moins mais il lui faut il lui faut trois fois plus d'eau voilà pour faire donc quand il y a de l'eau ça va mais en général quand on est tous au nitrate c'est qu'il n'y a pas d'eau donc l'efficience de l'eau chute c'est un cercle vicieux dans l'eau c'est plein de cercles vicieux qui se mettent en place dans les deux sens il n'y a pas des oxygènes il n'y a pas des oxygènes qu'elle va stocker un peu dans ces trucs non les oxygènes là ils ne vont pas l'oxyder la part du coup les trois oxygènes du... au niveau des feuilles je ne sais pas il va y avoir une partie mais de toute façon ça lui coûte de l'énergie de réduire les nitrates en ammonium pour faire des protéines il faut réduire l'ammonium l'ammonium après on fait des acides aminés et donc tout ça ça lui coûte cher voilà plus les nitrates ça se lessive donc ça pollue et ça coûte cher pour peu d'efficacité au niveau le rédox élevé on va avoir les métaux lourds style cadmium plomb mercure qui vont devenir solubles si vous en avez donc voilà on peut aller chercher puis ces plantes là elles vont être sensibles aux maladies aux insectes donc production de biomasse photosynthèse qui n'est pas qui n'est pas folichonne puis au bout du compte il y a peu de matière organique qui arrive sur un sol super oxydé donc minéralisation très rapide alors c'est bien ça fait pousser les plantes derrière mais ça vide le sol et puis peu d'humification donc perte de matière organique qui fait monter le niveau rédox et qui baisse la capacité tampon qui déstructure enfin il y a tous ces sacs vicieux qui se mettent en place voilà et de l'un à l'autre du trop réduit au trop oxydé ça se fait ça se fait en deux jours sur un sol compacté donc en gros c'est vous récupérez un mec qui est en train de se noyer vous le mettez sous oxygène pur quand il est tout rouge vous le remettez dans l'eau quand il devient bleu vous lui remettez c'est ça qu'on leur fait quoi c'est ça qu'on fait quelque part c'est voilà c'est il est sous perfusion et voilà c'est pas sûr que ça fonctionne très bien voilà sur un sol équilibré comment ça se passe la plante elle fait de la photosynthèse elle en descendra toujours une partie au niveau des racines ça va être pour la prospection des nutriments des nutriments ça lui coûte bien moins cher de sous-traiter la prospection de l'eau et des nutriments à des mycorhizes en particulier il y aurait d'autres micro-organismes qui vont faire des fils tout fins en coût énergétique c'est bien moins cher donc la plante elle va toujours en descendre un minimum par contre là elle descend juste ce qu'il faut pour les récupérer enfin elle sous-traite c'est une capitaliste sans remords j'ai besoin de toi je te donne à bouffer et je te paye et j'ai plus besoin de toi tu reviens quand j'aurai du boulot pour toi et donc l'essentiel de l'énergie qu'elle a c'est pour faire de nouvelles feuilles donc ça augmente sa capacité de photosynthèse ça lui augmente son énergie ça lui permet de nourrir de plus en plus elle va avoir une nourriture équilibrée donc j'ai mis ammonium nitrate mais ça va être surtout aussi acide aminé ça coûte encore moins cher ça coûte plus cher à récupérer mais bien moins cher dans la construction de la plante à ces niveaux équilibrés il n'y a pas de toxicité globalement on est bon les plantes elles ne vont pas être intéressantes pour les insectes les pathogènes ils ne vont pas arriver à venir dessus donc une grosse production de biomasse qui revient sur le sol il y en a une partie qui se minéralise qui va aller nourrir les plantes d'après et puis il y a une partie qui fait de l'unification et on augmente le stock de matière organique la structure on régule le pH le redox au niveau d'équilibre donc il y a un seuil à passer pour que ça tourne comme il faut voilà et la question elle est là après les verres d'or ça nourrit aussi toute la macrofaune et puis il ne faut pas oublier qu'on peut nourrir aussi des animaux avec et un rumen de hache c'est un fermenteur c'est de la vous faites du thé de compost oxygéné enfin vous faites un ensemencement avec vous faites une digestion de la matière organique que vous n'aurez nulle part ailleurs quoi vous pouvez équilibrer votre redox mettre toutes les plantes de couverture que vous voulez là vous apportez des éléments qui sont c'est une autre transformation c'est une autre microflore et ça ajoute à la diversité ça fait tourner pas mal de choses il faut que les animaux soient dents à varcer ou si on apporte des fumiers ça peut suffire il faut apporter des fumiers alors pas si simple que ça alors pas trop composter parce que le compostage on change la flore et puis c'est juste un raisonnement en physique en énergie si vous faites monter le compost en température c'est de l'énergie qui est en train de partir voilà on aura le même raisonnement sur les méthaniseurs vous méthanisez vous êtes en train d'enlever l'énergie qu'il y a dans enfin vous prenez vous sortez l'énergie vous vendez du méthane et vous sortez l'énergie ce qui vous ramenait dans votre parcelle et bien il n'y a plus d'énergie dedans voilà donc il faut le savoir c'est de l'exploitation du milieu jusqu'au bout c'est pas quand on est ça marche bien si on est sur des sols très fertiles où là on peut sortir de l'énergie sans dégrader le sol mais globalement voilà on va voir c'est toute une série de cercles vicieux il faut arriver à passer des seuils qui permettent de relancer le truc et tout fonctionne mieux après et on a des repères pour voir au sol de ces seuils ben oui si on veut faire très simple alors les seuils c'est pas pof tel niveau il y a tout qui marche mieux c'est des paliers progressifs on va contrôler l'érosion enfin il y a différentes choses on va modifier la nutrition vers plus des acides aminés ou des sucres aminés enfin il y a toute une série de paliers qui vont se faire mais globalement un bon indicateur c'est le ratio carbone sur argile du sol vous n'avez pas suivi ces trucs de Pascal Boivin en Suisse on regardera ça il y aura des diapos mais c'est vraiment l'indicateur le plus simple c'est ce qui se ramène le mieux à la structure ça donne un bon indicateur de la structure on pourrait être plus précis voir les formes de carbone ces choses là mais globalement en gros il faut 1% de carbone pour 10% d'argile pour pouvoir maintenir une structure correcte donc 1,7% de matière organique pour 10% d'argile donc si vous avez 40% d'argile il vous faut 7% de matière organique voilà donc c'est c'est un très bon indicateur après on peut c'est le plus simple et ça voilà ça n'importe quel n'importe quelle analyse de sol vous le fait on peut préciser après les trucs mais voilà c'est on en reparlera on vous montrera des schémas mais c'est voilà c'est si vous regardez que la matière organique du sol ça 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 vous trouverez pas le seuil c'est pas le même en fonction du taux vous allez dire non il n'y a pas de seuil parce qu'il y a deux parcelles qui ont le même taux de matière organique et elles ne fonctionnent pas du tout pareil oui c'est argile il parle de l'argile minéralogique pas du granulométrique du coup c'est l'argile alors après il faudrait distinguer aussi les formes d'argile c'est celle-là que tu prends dans les analyses oui après tu pourrais améliorer cet indicateur en prenant les formes de carbone et puis les différents types d'argile parce qu'effectivement il y a des argiles ça change un peu si tu as moins de 10% d'argile ça ne marche plus trop non plus parce qu'il faut un minimum d'argile pour que ton sol fonctionne mais cet indicateur c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus riche à mon avis pour l'instant qu'on est ça donne une bonne idée voilà ok donc ça je l'ai dit on va passer pof voilà après je vais vous mettre on prend une pause après je vais vous mettre tout de suite sur diagramme ph phredox où on en est au niveau des différents bioagresseurs des différents maladies des insectes alors la vigne un peu particulière elle va aller sans doute plus à gauche que ça voilà on va voir mais en gros la peau place donc le milieu extracellulaire équilibré d'une plante en fonction des espèces en fonction de l'âge voilà ça va fluctuer dans cette zone là les racines sont plus oxydées que les feuilles parce que la photosynthèse c'est dans les feuilles voilà c'est logique le xylem donc où il y a la sève brute qui circule va être dans cette zone là et le phloem où il y a la sève élaborée va être dans cette zone là d'accord et puis les champignons et bien les champignons nécrotrophes souvent du sol vont être très acide très oxydé les biotrophes donc ceux qui vivent sans tuer la cellule les nécrotrophes ils tuent ils bouffent les biotrophes ils vivent dans la cellule enfin ils fonctionnent dans la cellule c'est des parasites ils vont être dans cette zone là en fonction d'où ils se développent dans la plante et des espèces sur lesquelles ils vont être les rares champignons qui sont légèrement alcalins ça va être coletotrichum je pense pas que sur la vigne ça vous parle c'est l'entend on en a sur Olimpia comment ? je pense qu'on en a sur Olimpia peut-être oui c'est possible donc c'est un des rares champignons qui est légèrement alcalin tous les champignons ils sont en acide les zoomycètes a priori ils sont très très spécifiques en pH mais alors très 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 spécifiques mais les phytophthora chaque phytophthora a une gamme pH très étroite très différente les pythium vont être un peu plus on va les voir dans le détail d'accord mais du coup l'oïdium on sait pas trop où le mettre le mildium pardon l'oïdium on sait très bien où le mettre le mildium on sait pas où le mettre on arrive facilement à dire quelle zone est optimum tous ceux qu'on sait cultiver en boîte de pétri alors le mildium on sait pas le cultiver en boîte de pétri les virus on peut pas les cultiver en boîte de pétri donc on a plus de mal à les localiser exactement donc ça va pouvoir se faire en faisant des suivis répétés de plantes en suivant quand est-ce que le mildium apparaît quoi dans les différentes zones les bactéries on va voir mais globalement c'est cette zone en fonction d'où elle se développe de quel type c'est la grosse zone elle est là et les virus c'est cette zone là d'accord et les virus ils sont dans le phloem pratiquement tous vous allez voir c'est très très logique après mais pour comprendre il faut rentrer dans ce détail là sinon on n'y arrive pas voilà donc en gros les champignons ça correspond à de l'apoplast oxydé le xylem oxydé pour pas mal de bactéries et certains champignons enfin qui sont dans le xylem justement c'est vite logique et les virus c'est dans du phloem oxydé voilà alors après si on mesure le niveau moyen de la plante il y a une subtilité c'est à dire que le phloem on va voir il est très très tamponné donc pour avoir un phloem oxydé il faut une plante très oxydée d'accord donc si on mesure le niveau moyen de la plante on devrait être plus oxydé que les bactéries par exemple donc c'est ça qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on mesure où et on a souvent un problème de l'échelle de ce qu'on mesure par rapport à l'échelle où se passent les processus on va aller mesurer dans le xylem ou dans le phloem on va avoir du mal quand même voilà donc ça c'est la carte où ils sont et si vous regardez mes vidéos d'il y a deux ans les virus ils étaient par là ils étaient au-dessus des bactéries parce que ça correspond à une plante qui est plus oxydée que et quand on a enfin pu avoir quelques données exactes absolues des virus voilà le virus il se développe dans un milieu qui est plutôt réduit si on considère le potentiel redox mais qui correspond en fait à un phloem de plantes qui est très oxydé donc si on veut suivre plutôt plus près l'état de santé de la plante il faut aller mesurer dans les zones qui sont les moins tampons en fait c'est ça quelque part oui enfin avec un niveau moyen de la plante qu'on mesure avec ces trucs là on devrait déjà être pas mal on devrait arriver à sortir pas mal de choses ils peuvent pas se développer ce qui fait la différence entre un sol qui donne des maladies et un sol qui supprime les maladies c'est pas le fait de supprimer les pathogènes c'est le fait de mettre la plante dans des conditions où ces pathogènes ils arrivent pas à se développer et ça se fait et puis de mettre la plante en compétition avec plein d'autres micro-organismes qui eux sont intéressants mais voilà les insectes on va les voir dans le détail mais c'est en fonction de voilà c'est pas la même chose entre un insecte qui bouffe toute la feuille et un insecte qui est piqueur-suceur du phloem piqueur-suceur du phloem ils vont être dans cette zone là et c'est eux qui vont transmettre les virus c'est très très logique après on retrouve les mécanismes exacts de plein de choses voilà donc en gros les plantes saines on va être en bas là globalement le chiffre qui commence à sortir vaguement c'est qu'au-dessus de PE plus pH 9 on commence à rentrer dans des soucis voilà pour pas mal de plantes donc c'est c'est à la louche encore mais tout ça on va pouvoir le préciser avec des mesures et des mesures et des mesures voilà donc les plantes stressées elles sont dans toute cette zone là et puis la vigne quand on fait une mesure moyenne de la vigne on est par là c'est très particulier la vigne voilà le milieu c'est pas phytophthora machin c'est plasmopara viticola il va pas il va pas se mettre sur n'importe quoi donc il est vraiment sur un niveau particulier propre à la vigne qui est un peu l'extrême du coup qui est l'extrême des plantes un pH c'est vraiment l'extrême oui pour l'instant on a pas tout mesuré mais ce que j'avais mesuré de plus bas c'était au pH 4 sur de la moukouna justement une légumineuse tropicale mais là sur la vigne et puis c'est pas c'est pas juste une ou deux mesures elles sont toutes dans ces zones là et que justement entre des cépages résistants des hybrides enfin il y a des choses à fouiller là dessus parce que en fonction de l'âge de la plantation de la vigne on va voir qu'on commence à avoir des données là dessus tout ça ça évolue donc si on c'est assez fin comme zone si on sait pas où on est si on sait pas où on va on a peu de chance d'y arriver là on a la carte approximative qui va se détailler et puis on commence à avoir de quoi mesurer facilement donc ça ça va changer la donne là ces appareils là ça va vraiment changer la donne voilà donc voilà Botrytis il est là en pH 5 et 6 c'est Redox 500 550 mV lui on peut on peut vous le placer comme il faut ok donc on verra comment on peut être catégorique comme ça on sait le cultiver en botte de pétri lui voilà donc voilà et puis on va voir comment les stress nous déséquilibrent je sais pas pourquoi elle est là c'était juste pour appâter on verra la solubilité des éléments nutritifs comment la plante fait bon je vais le faire direct là pour revenir sur le fer si on est à pH 6 500 mV donc c'est vraiment on n'est pas dans on est déjà sur un sol qui est pas mal c'est son niveau moyen globalement on est plutôt bien la plante elle n'a pas accès au fer directement donc elle peut soit acidifier soit réduire en fait elle va faire les deux ok alors il y a différents types de plantes il y en a qui vont faire des sidérophores qui vont réduire le fer qu'elles vont récupérer mais globalement ça revient toujours au même processus en gros là on a une plante c'est du tout 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 là c'est du concombre mais des racines de concombre s'il y a du fer au niveau des racines il n'y a rien qui sort s'il n'y a pas de fer si elle est carencée en fer elle relâche la fer réductase une enzyme qui réduit le fer d'accord on voit là toutes ces marques oranges là qui sont beaucoup au niveau des apex c'est une enzyme qui réduit le fer ok et puis là pareil c'est il y a du fer elle ne relâche rien enfin c'est le pH là la couleur c'est le pH il y a du fer elle modifie un peu le pH il n'y a pas de fer elle acidifie fortement au niveau des apex donc la plante modifie pour récupérer le fer et puis ça ça modifie aussi les micro-organismes derrière qui vont aussi réduire voilà donc vous allez voir ce n'est pas des petites différences après voilà donc ce qu'on va voir qu'on va tout regarder autour de ce graphique pH Redox on part de l'électron et du proton donc on part de bas et puis on peut aller jusqu'au gaz à effet de serre et la planète donc ça fait un regard assez large donc on va voir comment ça joue dans les sols comment les micro-organismes sont fondamentaux là-dedans puis la structure comment le sol ça va jouer sur la nutrition via aussi beaucoup les micro-organismes comment la nutrition va jouer sur le redox pH des plantes comment le redox pH du sol va jouer sur le redox pH du sol comment les micro-organismes vont jouer là-dessus comment ce niveau dans les plantes va jouer sur les bio-agresseurs et inversement comment ça va jouer sur la qualité des produits derrière comment ça va jouer sur la santé des animaux si ça vous intéresse on peut parler animaux il y a l'ordre des médecins je ne suis pas médecin je peux parler avec les vétos qui font ça mais oui on est des animaux sur le fonctionnement il n'y a pas de raison que ça fonctionne très différemment donc voilà je ne suis pas médecin je l'adapte pour moi mais c'est tout voilà donc comment les micro-organismes vont jouer là-dedans comment les animaux ça va jouer sur le sol je vous en parlais le retour par les bouses ce qu'on s'aperçoit c'est que la salive des moutons qui broutent modifie entre autres la micro-flore du sol et augmente la production des plantes derrière donc il y a des trucs qui commencent à sortir là-dessus donc c'est même pas aussi simple que ça entre brouté et fauché si c'est à la même hauteur c'est pas pareil ce qu'on voit aussi c'est que si si vous fauchez si vous enlevez plus de 50% de la surface foliaire enfin jusqu'à 50% de la surface foliaire le stock de racines ne bouge pas trop et il y a de quoi redémarrer il y a encore suffisamment de panneaux de photosynthèse pour pour redémarrer rapidement quand vous passez au-dessus quand vous enlevez plus de 50% de la surface foliaire ça s'écroule dans les racines en dessous vous enlevez 70% de la surface foliaire les racines pouf ça s'écroule d'accord donc c'est tout voilà c'est pour ça qu'après sur les terrains de sport ils ont plein de problèmes de champignons c'est parce que c'est fauché tout le temps tout le temps donc on a du mal voilà donc comment les plantes vont modifier au niveau du sol et puis comment nos pratiques on va pouvoir jouer sur le sol sur la nutrition via les micro-organismes éventuellement aussi et puis sur les plantes directement et sur les animaux donc et puis voilà la santé humaine on peut la mettre si on veut il y a des gens qui travaillent là-dessus c'est la bioélectronique Vincent de 1947 on progresse voilà après la bioélectronique Vincent ça n'a pas été fait par des médecins donc donc c'est pas c'est pas validé même s'il y a des gens qui l'utilisent pour la santé au niveau agriculture ce qui a été fait à l'époque c'était surtout comparer au niveau pH Redox des produits bio des produits pas bio et tout ce que je vous ai expliqué sur le fonctionnement et tout ça ça c'est des trucs qui n'ont pas été fait à l'époque en même temps la seule personne qui avait vraiment travaillé en bioélectronique Vincent sur de l'agriculture c'était une infirmière donc elle n'a pas voilà tout le boulot et puis il n'y avait pas toutes les connaissances sur la physiologie sur plein de choses qu'on a maintenant c'est dommage qu'on ne l'ait pas intégrée plus tôt mais voilà oui on reprend la chimie Redox des Rézières c'est les années 60 enfin depuis le début des années 70 c'est très bien connu la bioélectronique Vincent c'est 1947 la thermodynamique de la chimie c'est 1945 voilà ça prend du temps mais on avance voilà en même temps il y en a besoin quand c'est vraiment déséquilibré quand on n'est pas encore dans le mur c'est un des gros avantages de travailler en tropical c'est qu'on est sur des conditions tellement extrêmes des processus tellement rapides voilà vous perdez 150 tonnes hectares de sol en une saison ben vous dites il faut faire quelque chose quoi c'est mais après on peut faire des petits calculs rapidement pour s'amuser mais on nous parle de Bourgogne on nous dit Romane et Conti il y a des parcelles qui sont documentées depuis plus de 1000 ans ok donc c'est la monoculture de vigne depuis 1000 ans ben les historiens de l'université de Dijon ils sont remontés en fait à partir de 1400 et quelques ils ont tous les documents c'était tenu par les ducs ou par les curés qui avaient tous les trucs ben comment ils faisaient et ben ils payaient des mecs ils avaient des charrettes et ils remontaient de la terre tous les ans voilà donc ils perdent entre 10 et 20 tonnes de terre par an et ils remontaient et puis à partir de 1600 et quelques il commençait à y avoir du vol de terre des litiges des trucs il y a toute l'histoire c'est intéressant et en faisant un petit calcul à la louche comme ça avec l'érosion qu'il y a actuellement ben en gros on perd 2 kg de sol pour faire 1 kg de raisin c'est un calcul que j'ai fait à la louche pendant la présentation je me suis dit tiens mais avec les chiffres qui nous donnent combien ça produit 40 hecto ça fait combien de raisin voilà en gros c'est 2 kg de terre pour 1 kg de raisin on peut se poser la question de combien de temps ça va tenir quoi mais je pense qu'on pourrait faire le même calcul sur pas mal de cultures pas mal d'endroits on aurait la même chose voilà ça va